Hier, je te parlais d'un SMS très intéressant que j'ai reçu. C'est un SMS d'une personne que j'ai rencontrée en octobre dernier. Et il s'est souvenu de moi, il a gardé mon contact et il m'a envoyé un message. Et il m'a demandé surtout si j'étais toujours dans le marketing digital. Il m'explique qu'il a une connaissance, qu'il y a une chaîne de resto, une cinquantaine de franchises en France, et qu'il serait intéressé pour déléguer certaines prestations marketing. C'est parti pour la 109e journée de ce Build in Public. Hier, je te parlais d'un SMS très intéressant que j'ai reçu. C'est un SMS d'une personne que j'ai rencontrée en octobre dernier. Donc bien avant le début de ce challenge. Cette personne, je l'ai rencontrée lors du dernier QLRR. Le QLRR, c'est un séminaire sur Paris qui se déroule sur deux jours et qui va réunir différents entrepreneurs. Selon les années, on est entre 1000 et 3000 entrepreneurs dans différents domaines. Ça peut être l'immobilier, la bourse, le business physique et le business en ligne. Ce type de séminaire, ce sont vraiment des endroits top. Ça te permet vraiment de t'entourer de plein de personnes, de plein de profils. Mais chacun a ses projets et surtout, ils ont tous des grandes ambitions comme toi. C'est aussi l'occasion de participer à plein de conférences qui vont non seulement t'apprendre plein de trucs pour scaler dans ton projet, mais en plus, qui vont te motiver. Vraiment, c'est le pic de motivation dont tu as besoin sur un week-end. Mais surtout, c'est l'occasion de rencontrer et de parler avec des personnes qui ont atteint tes objectifs ou voir un niveau bien au-dessus de toi. Et c'est l'occasion de faire ce qu'on appelle du networking. Le networking, c'est la capacité à développer son réseau et donc d'échanger des numéros de téléphone histoire de développer son réseau personnel. Le premier séminaire auquel j'ai participé, il me semble, c'était vers 2019. Et à l'époque, j'étais tout timide, j'étais dans mon coin, j'osais parler à personne. J'avais rencontré une autre personne qui avait à peu près mon âge et qui, lui aussi, c'était son premier séminaire. Du coup, on était restés ensemble. Tout le week-end, on n'a parlé à personne. Et vraiment, c'était une découverte pour moi. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Quand je vais à un séminaire, je le rentabilise au maximum. J'essaye de parler avec tout le monde. Je m'intéresse à l'histoire de tout le monde et je me crée des contacts super intéressants. Depuis 2019, j'essaye de participer à au moins un séminaire sur l'entreprenariat par an. C'est vraiment pour moi le minimum parce qu'il y a tellement de valeur ajoutée lors de ces rencontres que je ne peux pas me permettre de ne pas participer à un séminaire sur l'entreprenariat. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai moi-même donné une conférence de 15 minutes sur l'agence marketing digitale lors d'un séminaire notamment sur le business en ligne. Bref, si avant que tu démarres cette vidéo, tu pensais que les séminaires, ce n'était pas important ou que c'était trop cher, j'espère que je t'ai fait changer d'avis. Après, si tu ne passes jamais à l'action, c'est sûr que tu trouveras à chaque fois que ça ne sert à rien ou que c'est trop cher ou que c'est des arnaques. Mais en fait, le problème, c'est que tu ne passes pas à l'action. Et surtout, super important toujours de se remettre en question quand tu as une problématique. Essayer de ne pas chercher la facilité et chercher des excuses ou alors des coupables, mais plutôt chercher le problème en soi. Sinon, pour revenir au SMS que j'ai reçu, donc c'est un SMS que j'ai reçu de la part d'un entrepreneur que j'ai rencontré lors de ce dernier séminaire. Et c'est fou parce que je ne lui ai pas parlé depuis novembre dernier. Et il s'est souvenu de moi, il a gardé mon contact et il m'a envoyé un message. Donc, c'est super, c'est top de sa part en fait. Et donc, il m'a demandé des nouvelles. Donc, on s'est échangé des nouvelles. Et il m'a demandé surtout si j'étais toujours dans le marketing digital. Et là, il m'explique qu'il a une connaissance, qu'il y a une chaîne de restos, une cinquantaine de franchises en France et qu'il serait intéressé pour déléguer certaines prestations marketing. J'en sais pas plus. Il m'a dit qu'il était très, très, très intéressé et surtout qu'il ne voulait pas perdre du temps. Mais bien sûr, avant qu'il donne mon contact, il voulait d'abord voir avec moi si j'étais toujours dans le marketing digital et ne pas se retrouver à donner mon contact pour rien du tout. Et lui, après derrière, il va passer pour un bouffon. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir voir avec moi d'abord si j'étais disponible et si j'étais toujours actif pour pouvoir donner mon contact à son ami. Donc, moi, je lui ai confirmé que c'était bon et ça ne pouvait pas mieux tomber que pendant ce challenge. Donc, je lui ai remercié d'avoir pensé à moi et je lui ai expliqué que j'avais mis en place un système de parrainage qui fait qu'à chaque fois qu'il m'apporte un prospect converti en client, lui est rémunéré de 100 euros de récompense parrainage. Et donc, qu'il n'hésite pas à donner mon contact à d'autres personnes de son entourage parce que voilà, ça pourrait lui générer un complément de revenu indirect. Lui, il est gagnant à travers le parrainage. Moi, je suis gagnant. Je gagne plus de clients et les clients sont gagnants parce que je réponds à leurs besoins, à leurs problématiques. Donc, bonne nouvelle aujourd'hui. On risque d'être bientôt contacté par ce nouveau client, ce nouveau prospect. On va ensemble lui poser plein de questions, voir ce qui va, ce qui ne va pas dans son business et surtout, ce dont il a besoin et cette fois, je ne vais pas tomber dans le piège de lui offrir quelque chose dont il n'a pas besoin. Je vais me concentrer d'abord sur ce dont il a besoin, essayer de répondre au maximum à son besoin, lui trouver une solution à son problème et après, je pourrais développer vers d'autres choses que j'estimerais légitimes pour développer sa visibilité digitale. En tout cas, c'est fou parce que cette personne qui m'a contacté par SMS, je l'ai rencontré il y a plusieurs mois de ça et je l'avais complètement oublié. Pour te dire la vérité, j'avais vraiment complètement oublié. Et c'est fou de se dire que c'est grâce à ma participation à ce séminaire, c'est grâce au fait que j'ai essayé de parler au maximum de personnes, que j'ai échangé et créé un lien avec eux en m'intéressant à leur histoire tout simplement. Eh bien, aujourd'hui, ça me débloque des opportunités. Et s'il y a une leçon à recevoir de ça, c'est soit audacieux. C'est super important. En réalité, tu n'as rien à perdre. Dans le pire des cas, personne ne te rappelle et ta vie n'a pas changé. Donc vraiment, tu n'as rien à perdre. C'est un peu comme les hommes qui n'arrivent pas à trouver une femme. Mais si tu restes enfermé chez toi, c'est normal. À un moment donné, il s'agit de se prendre en main et tu détermines ce que tu veux, ce dont tu as besoin et tu passes à l'action. Et en réalité, tu vas faire les causes jusqu'à ce que ça fonctionne. Et peu importe le domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans les relations sociales et personnelles. Et en réalité, tu dois vraiment faire sauter toutes ces barrières mentales et tous ces plafonds de verre. La réalité, c'est que ce n'est pas difficile. Au début, ça demande un petit peu de courage. Et après, ça demande uniquement de la persévérance et de la discipline. En gros, de la régularité. Des opportunités, il y en a partout et tout le temps. Mais si tu ne te donnes pas les moyens de les saisir, alors tu auras toujours l'impression qu'il n'y en a jamais. De toute façon, on n'a rien sans rien, les amis. Et ce n'est pas plus mal. J'espère que cette vidéo t'aura apporté son lot de valeurs et de motivations. Et on se retrouve demain pour la journée 110. Peace !